La thématique de la journée, c'est la production foragère herbacée en agroforesterie. Il faut savoir que dans le cadre de parasols, on s'est appuyé sur un réseau de parcelles anciennes, j'y reviendrai, pour voir l'impact des arbres sur cette herbe. Comme je l'ai dit un peu en introduction, il y a pas mal d'enjeux pour les prairies permanentes face au changement climatique. On observe des modifications de la dynamique avec des creux estivaux qui sont plus fréquents et plus accentués. On imagine une avance de la production printanière, parfois des années c'est le cas, et peut-être une plus forte production hivernale. Quoi qu'il en soit, on peut observer une dégradation du rendement des prairies. Ici, on a le cas de 2011 où il y avait une sécheresse d'ailleurs, sur cette carte. à travers la France, avec un déficit herbagé par exemple de 18% à l'échelle nationale, et c'est allé jusqu'à 30% en Poitou-Charentes et Pays de la Loire, donc qui montre qu'il y a des années où les sécheresses sont tellement importantes qu'il y a un déficit herbagé assez clair. Pour voir l'intérêt de l'agroforesterie face à tout ça, on s'est posé deux questions dans le cadre de cette tâche-là, c'est de quelle manière les arbres modifient l'agroécosystème. Alors, on s'est focalisé sur les conditions microclimatiques, donc comment il modifie l'ombrage, les températures et l'humidité sous les arbres. Et ensuite, quel impact on pouvait observer sur la productivité de l'herbe, sur la diversité floristique et les stades de développement des espèces présentes, et sur la valeur alimentaire du fourrage. Donc, on s'est basé sur, en tout, à cheval, parasol, arbel, les deux programmes, sur dix sites à travers la France. On va se focaliser sur quelques sites seulement, parce qu'on ne peut pas tout détailler. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le Nord, il y avait six sites de suivi, de Normandie jusqu'à ici, avec principalement des prévergés, deux pommiers ou deux poiriers, hautes tiges. Dans le Nord, c'était l'exploitation de M. le Duc, qu'on ira voir cet après-midi, qui, elle, a des mixtes fruitiers et forestiers. Donc, on voit que les densités d'arbres, à chaque fois, sont variables d'une parcelle à l'autre, de 50 à 180 arbres par hectare, avec des orientations aussi parfois différentes, nord-est, sud-est, ouest-ouest, et des espacements variables. Voilà, c'est un petit délai lieu. Sachant que nous, dans notre sélection des sites, on a été un peu difficile. À chaque fois, on a voulu qu'il y ait une parcelle en prairie qui soit comparable à la parcelle agroforestière, pour comparer les performances des deux. Donc, notre premier objectif pour évaluer la production prairielle, il nous fallait ces deux zones-là. Ici, une zone, par exemple, sans arbres, une zone agroforestière. Et dans chacune de ces zones-là, on a mis en place des zones de mise en défend, qu'on peut voir ici, délimitées avec des clôtures électriques, pour éviter que les animaux viennent pâturer dans les zones qu'on veut étudier. On en a mis une zone de mise en défend dans la parcelle témoin, et trois zones de mise en défend dans la parcelle agroforestière, donc autour de trois arbres différents, mais quand même semblables en termes de morphologie. On aurait aimé en mettre plus, d'ailleurs, mais c'est toujours un compromis entre le temps qu'on a et l'analyse qu'on peut en faire. Donc, dans chaque zone de mise en défend, on a placé des quadrats. Donc, dans le témoin, on en a mis cinq. Dans l'agroforesterie, on en a mis six, avec un gradient d'éloignement par rapport à l'arbre au nord et au sud. Donc, on a des quadrats à un mètre au nord, un mètre au sud, au quart de l'interrand et au milieu de l'interrand, pour voir une sorte de gradient d'influence. Ensuite, quand est-ce qu'on a fait nos prélèvements et nos études de composition botanique ? Donc là, on a eu deux approches, en fonction des parcelles du nord et en fonction aussi des parcelles du massif central à l'INRA de T, que Donato vous présentera juste après. Sachant que la parcelle de l'INRA de T, c'est la parcelle principale. Donc, on a mis un protocole expérimental beaucoup plus lourd que sur les parcelles du réseau que je viens de vous montrer, où on a simplifié le protocole et on n'a pas eu la même approche. Donc, dans les parcelles du réseau, on s'est dit, on va essayer d'avoir le potentiel de production de la prairie sur une campagne entière, sur une année. Donc, on s'est basé sur les sommes de degrés jour, sur le degré jour pour faire nos points de prélèvement. Donc, grosso modo, ça revient à faire deux points au printemps, un point à l'été, la P3, à l'automne et à l'hiver. Voilà. Ensuite, dans chacun des quadrats, on a fait plusieurs choses. On a étudié la composition botanique au printemps seulement, avec les espèces dominantes, leur taux de recouvrement, l'abondance et la fréquence d'apparition de ces espèces, la classification par type fonctionnel et l'évaluation du stade de développement de ces espèces-là. Ensuite, on a prélevé tout simplement les quadrats. Donc, on a fait une évaluation de la quantité de biomasse fraîche. Et ensuite, on a passé des sous-échantillons à l'étuve. Alors, c'était variable en fonction de la puissance de l'étuve, mais nous, en tout cas, c'était 60 degrés à 48 heures pour les sécher et ensuite avoir la matière sèche. En parallèle, on a fait des mesures pour caractériser l'ombrage, le microclimat, sous les arbres. Donc, on a fait des photos avec un appareil photo hémisphérique, qui a un angle de 360 degrés. 180 degrés, je dis n'importe quoi. Ici, vous avez un exemple des photos que ça donne. Donc, voilà, on se met à 1 mètre, on photographie en l'air pour avoir l'emprise de la canopée, tout simplement. Et on en déduit le pourcentage d'ombrage créé par les arbres. Ici, c'est un exemple avec des frênes de Auger, des frênes tétards où on voit qu'on ouvre la canopée, forcément. Et une parcelle témoin où on voit quand même un arbre sur le côté, mais il est quand même hors de l'influence. En parallèle, dans chacune de nos mises en défense, on a mis en place des sondes de température et d'humidité qui ont capté en continu les conditions de température et d'humidité, tout simplement, du printemps jusqu'à encore aujourd'hui. En tout cas, dans le sud et dans le massif central, elles y sont. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le nord, c'est aussi l'institut de l'élevage qui a suivi les parcelles. Dans le sud et le massif central, c'était à Grouf. Et l'inérapeté. Donc, ces sondes, elles enregistrent en continu. Voilà, la température et l'humidité. Elles sont placées sous des abris pour éviter l'incidence directe des rayonnements. Alors, les premiers résultats. Je ne vais pas pouvoir discuter de tous les résultats, je vais donner les principaux pour donner matière à discussion, en fait. Voilà. Donc, un exemple de l'impact qu'on peut observer des arbres sur les conditions de température. Alors là, c'est un site qui était dans le sud, parce que je n'ai pas encore les courbes pour le nord, mais j'ai quand même les variations que je vous donnerai. Alors, pour bien comprendre tous ces schémas, ici, on a les températures moyennes sur un site du sud en juillet, donc à la période la plus chaude, c'est fait exprès. C'est là qu'on peut aussi observer le plus fort potentiel de l'agroforesterie, on va dire. On a les températures moyennes. Alors, AF1 m, c'est la sonde qui est à 1 m au nord de l'arbre, donc très proche de l'arbre. AFIR, c'est la sonde qui est au milieu de l'inter-rang, donc entre deux rangs d'arbre. Et ZT, c'est la zone témoin, donc sans arbre. On voit que les températures moyennes sur une journée, sur tout le mois de juillet, pardon, elles sont assez similaires dans les zones. Par contre, quand on s'intéresse, ici, à la température moyenne sur une journée au mois de juillet, je ne sais pas si vous voyez, donc là, on a minuit, là, on a 23 heures. Si on fait la moyenne sur tous les jours du mois de juillet, on observe cette courbe-là, qui est la même pour toutes, mais on voit un écart. On voit un écart la nuit, avec la sonde à 1 m qui est au-dessus des sondes, enfin, des données de température pour la zone témoin et l'inter-rang. Et à la période la plus chaude, on voit aussi un écart. Donc, pour mieux voir cet écart, on s'est amusé à faire la moyenne des écarts des températures au témoin. Donc, comment interpréter ça ? On a ici le zéro, qui représente le témoin, la courbe verte, qui représente l'écart de la sonde à 1 m par rapport au témoin, et la courbe orange, qui représente l'écart de la sonde à l'inter-rang par rapport au témoin. Et on voit un bel écart en été, un écart de quasiment 2 degrés à la période la plus chaude de la journée, pour la sonde qui est directement à proximité de l'arbre. Et un écart également à la nuit, où finalement, il va faire plus chaud à proximité des arbres la nuit, et plus frais, du coup, dans les autres zones. Par contre, dans la sonde à l'inter-rang, il y a moins cet écart. Donc, ce qu'on qualifie là, c'est une sorte d'effet tampon des extrémums mis. Donc, ou positif, ou maximal, ou minimal, de l'arbre sur les températures. On a en parallèle, donc, du coup, suivi l'humidité, comme vous le disiez, l'humidité relative. On observe, grosso modo, la même chose. Forcément, à la période la plus chaude, il fait plus frais à proximité de l'arbre, et ça maintient aussi une certaine humidité relative. Donc, je passe un peu plus vite. Et on a observé ça sur à peu près tous les sites du réseau. Sur les parcelles du Nord, les écarts étaient, en moyenne, à la période la plus chaude, de 1 à 2 degrés, également. Parfois, on a eu quand même des écarts de 4 degrés, à des périodes très chaudes. Donc, le pouvoir tampon de l'arbre est assez important. Et ce pouvoir tampon, il va dépendre de la densité, forcément, des arbres sur la parcelle, de leur configuration, du relief de la parcelle, et du coup, aussi, de la circulation de l'air dans la parcelle. C'est un intérêt pour, probablement, le bien-être animal, et ça peut aussi entraîner une réduction de l'évapotranspiration, et donc, un intérêt pour la prairie. Quoi qu'il en soit, nous, on s'est demandé si, au printemps, ce microclimat pouvait aussi impacter les types fonctionnels et les stades de développement de notre prairie. Donc, on va voir à travers les résultats sur la prairie. Maintenant, les résultats sur la composition botanique. Alors, ici, vous avez une vue globale de ce qu'on a observé sur les six sites de l'Ouest et du Nord. C'est des pourcentages, donc, de graminées ou de légumineuses. On a le trèfle blanc, en vert, et on voit, finalement, une réduction de la proportion de légumineuses vers l'arbre. Alors, on aura plusieurs fois ce type de schéma, on a l'arbre, un mètre au Nord, un mètre au Sud, et on se dirige vers l'interrand. Et là-bas, après le trait rouge, c'est la zone témoin, sans arbre. Donc, on voit une diminution des légumineuses à proximité de l'arbre, et donc, forcément, une augmentation de la proportion de graminées, en comparaison. Si on regarde un peu plus près la composition spécifique de la prairie, on a pu observer qu'à proximité des arbres, on avait plus de règles anglaises et de houlques laineuses, donc des graminées plus tolérantes à l'ombre et résistantes au piétinement. Et plus on s'éloignait, on avait le trèfle blanc, comme je viens de vous montrer, de la grosse tine vulgaire, commune, qui sont un tout petit peu moins tolérantes à l'ombre et un peu moins résistantes au piétinement. Parce qu'on verra plus tard comment se comportent les animaux. Également, on a observé un effet sur les stades de développement, avec un retard du développement, enfin un retard, un décalage du développement à proximité de l'arbre, donc dans les zones plus ombragées et plus fraîches, plus humides. Voilà. À distance, des floraisons et des fins de floraison plus rapides. Alors, sur la quantité, cette fois, de biomasse produite par la prairie, ici, on a l'exemple d'un préverger dans l'ouest. Au printemps, c'est donc la P2. On voit, c'est toujours le même cheminement sur l'axe des abscisses. On a l'interrand nord, le nord quart de l'interrand, à un mètre, et puis après, on passe au sud, puis au témoin. On voit là aussi une réduction de la biomasse produite par la prairie à proximité de l'arbre. Vous voyez en bleu cet effet-là. Donc, effectivement, il semblerait qu'à proximité de l'arbre, on a un effet négatif. Sur le potentiel de production. Par contre, si on relativise ces données-là, si on imagine une parcelle d'un hectare avec 100 arbres par hectare, on se rend compte que les zones à un mètre de l'arbre ne représentent qu'une petite partie de la surface de la parcelle. Idem pour les zones du quart de l'interrand. Après, on a l'interrand, ce qu'on va appeler l'interrand, qui représente une plus large zone. Donc, quand on relativise par rapport à ça, on se rend compte que les rendements, le potentiel de production globale de la prairie est globalement similaire, voire, si on se projette, un peu plus élevé en agroforesterie dans ce cas-là. Mais c'est une projection. Mais en tout cas, on arrive à des rendements à peu près similaires. Ici, on a l'exemple de la parcelle qu'on ira voir cet après-midi, toujours sur la production de biomasse. On voit la même chose. En fait, on la voit un peu partout, cette courbe comme ça, aussi dans le massif central, aussi dans le sud. À l'interrand, on a une plus forte productivité. Et plus on s'approche, plus ça réduit. Par contre, là aussi, si on relativise par rapport aux surfaces réellement, l'emprise des arbres, on se rend compte que, en modélisant, on va dire, en extrapolant plutôt, l'agroforesterie a un potentiel de 6,1 tonnes de matière sèche par hectare au printemps. Et le témoin, 5,2. C'est une extrapolation puisque en agroforesterie, on n'a fait que trois zones de mise en défend. À l'été, donc l'été, la production était très faible aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'herbes, visiblement. Voilà, on arrive sur des rendements assez similaires, mais on a toujours cette courbe de production. Une autre chose qu'on s'est amusé à regarder, c'est à l'INRA de T, où on a la chance d'avoir une parcelle avec des frênes âgées, qui étaient initialement de OG. Et on en a sélectionné quelques-uns qu'on a tétardisés. Donc on a coupé le haut pied, on a rabattu l'emprise du haut pied. C'est les frênes tétards et la zone sans arbres, avec malgré tout des petits arbres très loin. On a regardé au printemps, c'est la P2 toujours, la production de l'herbe. Et on voit quand même une production, on voit toujours cette fameuse courbe là. Et au niveau agroforesterie tétard, déjà, on la voit un peu moins. Puis on voit un potentiel de production beaucoup plus important que l'agroforesterie, où vraiment, on avait une couverture par les arbres très importante. Donc en fait, tétardiser les arbres, ça peut avoir un intérêt pour ramener de la lumière dans le système, ramener une production. Et en plus, les arbres tétards peuvent permettre de produire tout un tas de productions arborées, donc du bois de chauffage, plaquettes ou de la litière, qui peuvent aussi servir à l'exploitation. Voilà, donc les tétards, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, aussi d'ailleurs pour la production fourragère arborée. et voilà, on étudie de plus en plus ce genre d'itinéraire technique. Aussi, ce n'est pas toujours facile de faire des tétards, donc on essaye de voir la technicité qu'il faut, le temps que ça prend, etc. Donc c'est tout à relativiser, mais en tout cas, c'est une piste qui est intéressante pour la gestion des systèmes agroforestiers. Et maintenant, je vais laisser la parole à Donato Anduesa, de l'INRA de T. Je m'appelle Donato Anduesa, je travaille à l'INRA de Clermont-Ferrand-T. Donc je vais vous présenter les résultats d'une expérimentation qu'on a commencée l'année dernière sur l'influence de la présence d'arbres sur la productivité et la qualité des prairies. Donc on a suivi cette prairie pendant le premier cycle de végétation. Donc le dispositif est situé à Saint-Génès-Champanel, dans le Puy-de-Dôme, à presque 900 mètres d'altitude. Il est constitué de trois parcelles de différentes densités d'arbres. Il y a une parcelle sans arbres, il y a une parcelle avec une densité d'arbres moyens, 60 arbres par hectare, et il y a une parcelle avec une densité élevée de 150 arbres par hectare. donc comme prairie, c'est une prairie permanente. Est-ce qu'on a fait ? On a fait des... On a fait des... On a... Sur chaque parcelle, on a mis trois zones en défunt clôturées pour éviter que les animaux rentrent dedans. on a prélevé les parcelles tous les quinze jours à partir du 5 mai jusqu'au 10 août. Et on a prélevé les prélèvements, c'est fait à la minute tondeuse. On prélevait une ligne, chaque fois une ligne de 2 mètres et pour la largeur de la minute tondeuse, c'est 10 centimètres. Et après, on ramenait les... l'échantillon prélevé au laboratoire et on calculait les rendements, la composition botanique, l'estatphénologie et les structures de la prairie. Et on a réalisé des analyses pour mesurer la qualité des fourrages prélevés. Donc, pour la détermination... la composition botanique, on prélevait l'échantillon, on triait les différentes espèces, on les mettait en barquette et après, on l'introduisait dans les tuves qui restaient pendant 60 douceurs à 60 degrés pour calculer la matière sèche. Concernant les stades phénologiques et les structures de la prairie, dans cette photo de gauche, je voulais vous montrer quand on prélève un échantillon de la prairie, on a des plantes dans tous les stades phénologiques. On a des plantes ici, au stade végétatif, on a des plantes en fin montaison, ici, en épiaçon et si on prélève l'échantillon plus tard, on a des plantes dans des stades plus avancés. Pour déterminer le stade, ce qu'on fait, on va classer les plantes d'échantillons prélevés dans des différentes classes, là-haut, végétatives, débit montaison, montaison, etc., on va attribuer une note à chaque classe et on va calculer le stade moyen selon le nombre de tiges ou le stade moyen selon la masse ou le poids. Dans cette graphique, je vous présente les conditions météorologiques de T dans l'année 2016. En blé, la ligne, c'est l'évolution de la température moyenne dans les parcelles qu'on a subies. Et dans les bars, c'est la pluviométrie. Et ce qu'on voit, c'est que dans la période d'études, entre mai et septembre, octobre, il y a des températures élevées et des pluviométries très faibles. Donc, on était en condition de sécheresse. Concernant la composition botanique, les prairies d'étroit traitement, la prairie sans arbre, la prairie densité moyenne d'arbre et la prairie haute densité d'arbre, on voit qu'ils sont composés tous les trois principalement de graminées. Dans la prairie de densité moyenne d'arbre, il y a un petit paix de diverses et on ne trouve jamais, presque jamais, de légumineuses. Les trois prairies sont composées plutôt d'agrostis communs, une base d'agrostis communs. La prairie sans arbre, il y a une proportion importante de fétules rouges et de raies granglées, tandis que la prairie densité moyenne d'arbre, à un, il y a une proportion importante d'avant-jeunâtre et sur la prairie haute densité d'arbre, on a trouvé aussi fétules rouges, fromentales et hulques laineuses. par rapport aux stades phénologiques, dans cette graphique, on voit l'évolution de cet stade de développement. En blé, la prairie sans arbre, en rouge, la prairie avec une densité moyenne d'arbre et en vert, la prairie avec une densité haute d'arbre. On voit que l'évolution de la prairie sans arbre et la prairie avec une densité moyenne d'arbre est à peu près similaire, tandis que le stade de développement de la prairie sous une densité élevée d'arbre est plus en retard. La même chose, on trouve la même chose quand on calcule le stade phénologique par le nombre de tiges. Par rapport au rendement, la productivité. Toujours en blé, la prairie sans arbre, en rouge, la prairie avec une densité moyenne d'arbre et en vert avec une densité élevée d'arbre. On voit une productivité un peu plus élevée sur la prairie sans arbre. On arrive à un pic de biomasse de 7 tonnes par hectare, mais cette pic va diminuer au stade tardive. Tandis que la prairie avec une densité d'arbre élevée va augmenter tout le temps. Dans cette diapositive, je vous présente l'évolution de la qualité de la la ténère en parois cellulaire de trois prairies au cours du cycle de végétation. Toujours en blé, la prairie sans arbre, la prairie avec une densité moyenne d'arbre et en vert, la prairie avec une haute densité d'arbre. On voit que la ténère en fibre totale est un peu la même pour les trois prairies et il diminue un petit peu pour la prairie haute densité d'arbre à la fin du cycle. Pour la ténère en ligne celluleuse ou la ténère en fibre peu digestible, la même chose, même ténère en ligne celluleuse au cours du cycle de végétation pour la prairie sans arbre et pour la prairie avec une densité d'arbre moyenne, tandis qu'il y a une ténère plus faible pour l'herbe sous la densité d'arbre élevée. Par rapport au ténère en matière à sauter totale, la matière à sauter totale va diminuer au cours du cycle de végétation et on a une ténère plus élevée de l'herbe sous une densité d'arbre élevée, un peu moins sur l'herbe une densité d'herbe moyenne, et une ténère plus faible avec la densité sans arbre. Et par rapport à la digestibilité cellulaire sur la valeur nutritive de la prairie, une évolution qui diminue au cours du cycle de végétation et la prairie la prairie sans arbre et la prairie avec une densité moyenne d'arbre suit le même modèle tandis que la prairie sous une densité d'arbre élevée a des ténères de digestibilité un peu plus élevées. Donc, en conclusion, on peut dire que la présence d'arbres va influir sur la quantité de fourrage disponible pour les animaux. Cette diminution va dépendre de la densité d'arbre. La présence d'arbres va avoir une influence sur les structures de la prairie et la présence d'arbres va avoir un retard dans le développement des plantes de la prairie. La présence d'arbres va avoir aussi une ténère en matière à sauter plus élevée et une valeur nutritive aussi un peu plus élevée au stade tardive. Donc, ça, il peut avoir des conséquences sur la conduite à l'échelle de l'exploitation. Ça veut dire que la présence d'arbres dans une exploitation peut apporter de la souplesse à l'exploitation parce que les prairies sous l'arbre sont capables de couvrir les besoins des animaux qui produisent un peu plus que les prairies sans arbres. Et voilà, les prairies sans... la présence d'arbres dans les prairies on peut préconiser une utilisation tardive de ces ressources. comme perspective de cette étude comme je vous l'ai dit on a besoin de prendre du recul parce que là on a les résultats frinquents et thés parfois mais on n'a pas automne ou hiver. Pour les parcelles du réseau on aimerait sur les parcelles où on a le meilleur témoin où on a quelque chose d'assez représentatif on aimerait aller jusqu'à la valeur alimentaire comme l'a fait Donato à thé et surtout on aimerait caractériser un peu plus finement les sols bien sûr dans les choix des témoins on a choisi des sols comparables on a essayé mais on aimerait confirmer en tout cas à chaque quadrat faire un état de la matière organique et de l'ensemble des nutriments qu'il y a pour mieux interpréter nos résultats. Voilà et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va interpréter ceux de cette année et cette année 2017 on recommence une campagne de prélèvement donc on aura deux années de recul dans le cadre de Parasol et Arbel et puis ici on peut continuer on continuera